La plateforme est une association apolitique, laïque, à but non lucratif, sans discrimination aucune, ayant pour objectif global la promotion de l'éducation culturelle et artistique dans les écoles et universités du Burkina. La plateforme regroupe en son sein des élèves, des étudiants, des enseignants, des artistes semi-professionnels et professionnels autour des objectifs spécifiques suivants. Proposer et contribuer à l'amélioration de l'environnement politique national et sous-régional. Sensibiliser les élèves et étudiants à l'appropriation et à la consommation du patrimoine culturel. Faciliter à travers la culture, l'intégration, le réseautage et les échanges entre les élèves et étudiants au plan national et sous-régional. Conformément à son objectif spécifique 4, que la plateforme a initié les journées d'intégration culturelle des universités ouest-africaines en abrégé JQAO. Les JQAO sont un apprentissage de formation, d'échanges et de résultats. Les 8 pays de l'UE, à savoir le Sénégal, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Mali, qui est notre pays invité d'honneur pour cette présente édition. Au cours des JQAO 2019, dont le thème général porte sur les valeurs culturelles et patriotismes en milieu scolaire et universitaire pour l'atteinte des ODD, les activités suivantes seront menées lors de la cérémonie d'ouverture à partir du 21. Après la cérémonie d'ouverture, nous aurons des ateliers de formation, aussi bien pour les participants au prix ODD que pour les participants venant des différents pays. Ça, c'est concernant le premier jour. Au-delà de ces formations, nous avons aussi des spectacles conducteurs que nous allons programmer sur certains sites, notamment au niveau du village de communauté et au-delà à Remdogo et à Gambidi. Ça, c'est en ce qui concerne les spectacles. Et aussi, il y a les visites touristiques, parce que mine de quoi, la ville de Ouagadougou a beaucoup à offrir à ses invités. Nous avons songé à faire découvrir Ouagadougou et ses alentours à nos invités. C'est vrai qu'actuellement, le Burkina Faso est vu comme un pays dans la zone rouge. Donc, il est important de montrer à ceux qui vont venir des autres pays, de les montrer que jusqu'à présent, le Burkina Faso respire malgré ses persécutions. Et déjà, concernant ce volet, le vendredi, nous avons une visite sur le chef traditionnel des Mossé, à savoir Sa Majesté Lemoro Nababago, qui déjà est le patron de la dite activité. Voilà. Nous allons assister à la cérémonie de faux départ, qui voyage à travers les frontières. Ça sera l'occasion pour ses participants de découvrir ce qui veut dire la cérémonie de faux départ. Après la cérémonie, nous aurons l'occasion d'échanger en long et en large avec Sa Majesté, qui a bien voulu nous recevoir au sein de son palais, pour qu'on puisse échanger avec lui. Le même jour, le vendredi, nous allons effectuer un petit voyage de 30 kilomètres à Bazoulé, où nous allons visiter la marre des Caïmans. Samedi, nous avons une sortie aussi au niveau de la Hongo, les structures de l'accompagnement technique de l'ONTB et de M. Siri, qui au passage, je salue. Au-delà des visites touristiques, nous aurons les spectacles au niveau du village de communauté. On aura un plateau artistique au niveau du village de communauté. Chaque soir, où des jeunes artistes, étudiants, élèves passeront pour nous entretenir. Nous avons la grande nuit de l'intégration, qui sera la nuit durant laquelle nous allons donner des attestations. Aussi, la remise du prix ODD sera le jour de la nuit de l'intégration. Aussi, nous aurons la prestation des différentes communautés lors de la nuit. Nous abolisons sous le poids des finances, parce que vous connaissez bien le contexte du Burkina Faso. Les sponsors se font rares, donc il est très difficile de réunir 18 millions par des jeunes. Mais nous tentons tant bien que mal d'aller au contact de ces personnes-là pour pouvoir les titiller. Merci.